Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, Hervé Choseville à l'antenne, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui pour notre rendez-vous Panorama Info, je vais à nouveau vous faire part de mon indignation ou plutôt de ma colère face à l'indignation sélective des bien-pensants et de nos grands médias. Depuis plus de deux années, une guerre d'invasion fait rage en Europe orientale et rien ni personne ne semble pouvoir l'arrêter. Cette guerre d'agression russe contre l'Ukraine a apporté le malheur et la mort à tout un peuple qui aspirait à vivre en paix tout en voulant se rapprocher du reste de l'Europe, une aspiration somme toute légitime, que le souvenir de la Grande Famille orchestrée par le pouvoir de Moscou dans les années 30 et des décennies de terreurs bolcheviques et de répression communiste ne pouvait que renforcer. Des villes entières ont été complètement détruites, tandis que les immeubles d'habitation d'autres sont quotidiennement la cible de missiles et de drones tirés depuis la Russie. Les images en couleur de cette guerre que l'on nous montre chaque jour à la télévision rappellent aux plus anciens d'entre nous ou aux amateurs d'histoire celles en noir et blanc de la seconde guerre mondiale. L'Europe s'émeut avec raison de cette guerre. Comment en effet ne pas se sentir solidaire de ce peuple frère avec lequel nous avons tant en commun, à commencer par nos racines chrétiennes ? Comment ne pas éprouver le plus profond respect pour tous ces hommes, jeunes et moins jeunes, qui combattent depuis plus de deux années dans le froid et dans l'humidité, dans des tranchées qui nous rappellent celles de la Première Guerre mondiale ? Oui, mille fois oui, le peuple ukrainien mérite que l'Europe, et si possible le reste du monde, l'aide à faire face à repousser et à repousser une invasion qui aurait dû être empêchée voici deux ans. Cependant, l'Europe et le monde ont laissé un Hitler aux petits pieds dans le Caucase du Sud, éradiquer tout un peuple d'un territoire où il vivait depuis des millénaires. Ce dictateur dont la plupart des Européens ignorent jusqu'au nom est gavé de pétrodollars et il en arrose généreusement nombre de politiciens européens pour qu'il ferme les yeux et se taisent, pour qu'il le laisse chasser tout un peuple et effacer toute trace de la présence arménienne plurimillénaire du Haut-Karabade, tout en continuant à grignoter le territoire souverain de la République d'Arménie. Paris vaut bien une messe, aurait dit Henri IV, alors qu'il s'apprêtait à abjurer le protestantisme afin de pouvoir faire son entrée dans la capitale. Aujourd'hui, on dirait plutôt que le gaz et le pétrole azerbaïdjanais valent beaucoup plus que les valeurs que nous partageons pourtant avec le peuple arménien. L'Arménie fut le premier royaume à adopter le christianisme comme religion d'État avant l'Empire romain, avant l'Éthiopie. Nos racines chrétiennes n'ont pas poussé qu'en Occident. Elles ont commencé par croître et se développer dans ce lointain Caucase. Cette vieille terre chrétienne fut victime de voisins bélicistes, mais le peuple arménien survécu jusqu'à nos jours grâce à son antique foi qu'il a distingué des peuples environnants tout en renforçant son particularisme national. Ce peuple réussit même à surmonter l'indicible, les massacres de masse et les marches de la mort, constitutives du premier génocide du XXe siècle, un génocide que le pouvoir turc continue à nier plus d'un siècle plus tard, malgré les témoignages accablants des témoins et des survivants, malgré l'abondance des preuves écrites et photographiques. De nombreux survivants parvinrent à gagner l'Occident, en particulier la France, où ils réussirent à reconstruire leur vie ravagée et leur profond traumatisme dans leur patrie d'adoption. Et parmi ces déracinés, certains se jetèrent corps et âme dans la lutte contre l'occupant nazi. Pour cela, ils payèrent une nouvelle fois le prix du sang. La France vient de célébrer la mémoire d'un couple d'Arméniens héroïques, avec toute la pompe dont elle a le secret, en le faisant entrer au Panthéon. Alors même que 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh tentaient de survivre dans le froid de l'hiver caucasien, après avoir été chassés de leur terre ancestrale par un petit dictateur arrogant, soutenu par un membre éminent de l'OTAN, la Turquie. Alors même qu'une grande amie de cet autocrate sanguinaire venait de faire son grand retour au sein du gouvernement français. Alors mais alors qu'il me soit permis de reposer une question cent fois posée sur ces ondes. Pourquoi s'émouvoir du sort des Ukrainiens alors que l'on oublie de le faire pour celui des Arméniens du Haut-Karabakh ? N'y a-t-il pas là beaucoup d'hypocrisie et d'indignation sélective ? Voici deux semaines, je faisais une nouvelle fois état des combats et des massacres en cours au Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Combats et massacres qui se poursuivent à l'heure où je m'exprime aujourd'hui. De ce conflit vieux de 28 années, il est rarement fait mention dans nos grands médias, alors que l'Union européenne, ses États membres, ainsi que le Royaume-Uni, signe des contrats avec le Rwanda, ce petit voisin du Kivu. Or, c'est de ce pays que sont venus depuis 28 années toutes les invasions et toutes les déstabilisations. Paris vaut bien une messe. Des millions de morts depuis 1996 ne devraient pas faire obstacle à la signature de contrat ou au déroulement du tapis rouge lors des nombreuses visites que l'homme fort de Kigali effectue un peu partout dans le monde. Mais en ce début de mois de mars, je souhaiterais vous parler d'un autre peuple qui lui aussi est victime de cette hypocrisie et de cette indignation sélective que je dénonce encore et toujours. Un peuple de 8,5 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui fait face à un géant de 1,4 milliard d'habitants. Un pays devenu l'usine et le fournisseur du monde entier. Une superpuissance économique et militaire qui ne tolère aucune dissidence, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de ses frontières. Ce petit peuple, c'est le peuple tibétain, enraciné sur les terres de cet immense haut plateau et de ces montagnes himalayennes sur laquelle il a fait fleurir une civilisation originale, basée sur une interprétation de l'enseignement du Bouddha. Ce géant asiatique qui inonde le monde entier de ses produits bon marché tout en réprimant ses minorités ethniques et religieuses et en menaçant ses voisins immédiats, c'est la Chine, dite populaire, fondée voici trois quarts de siècle et qui, depuis lors, est dirigée par un parti unique, le Parti communiste chinois. Le 10 mars 1959, le peuple de Lhasa, la capitale du Tibet, se soulevait contre l'occupant chinois qui tentait de s'emparer de la personne de son dirigeant spirituel et politique, le 14e Dalai Lama, Tenzin Jaxo, un jeune homme de 24 ans seulement, qui avait été intronisé chef temporel et spirituel du Tibet neuf années plus tôt, le 17 novembre 1950, un mois seulement après le début de l'intervention de l'armée chinoise au Tibet. En ce fatidique 10 mars 1959, 30 000 tibétains s'étaient massés autour du Nord Boulinka, le palais d'été du Dalai Lama, pour empêcher son enlèvement par les autorités chinoises. La révolte armée des tibétains, pourtant très pacifique, s'était développée dès 1956 dans les provinces du Kram et de Lamdo, entraînant le déploiement de forces de l'armée populaire de libération chinoise supplémentaire au Tibet oriental. Dans le Kram et Lamdo, des centaines de rébellions éclatèrent à la suite de la collectivisation forcée de l'agriculture. Au moins 10 000 tibétains furent tués durant ces événements. Le rassemblement de la foule autour du palais d'été, ce 10 mars 1959, marqua le début du soulèvement de l'Assa. Le 11 mars, des membres du gouvernement tibétain se réunirent. Ils renièrent l'accord en 17 points qui avait été conclu sous la pression de Pékin et proclamèrent l'indépendance du Tibet. Le 12 mars, des manifestations gagnèrent les rues de l'Assa pour soutenir l'indépendance du Tibet. Des barricades furent érigées et les forces chinoises et tibétaines commencèrent à fortifier leur position à l'intérieur et autour de la capitale. Une pétition de soutien aux rebelles armés hors de la ville fut lancée et un appel d'assistance remis aux consuls de l'Inde. Le conflit ouvert débuta durant la nuit du 19 mars avec le bombardement du nord Boulinka et des principaux monastères de l'Assa où se trouvaient les insurgés. Les combats durèrent deux jours seulement, les forces tibétaines étant bien moins nombreuses et très mal équipées. Un témoin a raconté comment il vit deux femmes et un homme marchant sur la route, des écharpes blanches à la main en signe de paix, être abattu par les tirs chinois. Dans un monastère proche du Potala, le palais du Dalai Lama, il dit avoir vu des soldats arrêter une trentaine de Tibétains qui levaient les mains en l'air. Après avoir été fouillés à la recherche d'armes, ils furent tous sommairement fusillés. Le 20 mars, les autorités chinoises qui jusque-là avaient retenu l'armée chinoise, ordonnaient à celle-ci d'écraser le soulèvement. Vers deux heures du matin, des obus s'abattirent sur le nord Boulinka, y faisant cinq à six mille morts. Vers quatre heures du matin, le palais du Potala fut la cible des tirs de canon qui se poursuivirent jusqu'au soir. D'autres endroits de l'Assa furent également la cible de ces tirs de canon, en particulier le monastère de Ramoche. À la tombée de la nuit, les rues de la capitale tibétaine étaient jonchées de cadavres. Le 22 mars, les chars chinois prirent position sur la place du Barkor qui fait face au Jokang et des centaines de combattants tibétains furent tués sous leur feu. Le monastère de Ramoche fut la cible de l'artillerie chinoise qui eut à subir une véritable pluie d'obus. Le soir, lorsque les soldats chinois entrèrent dans l'enceinte, une soixantaine de cadavres jonchaient les ruines du sanctuaire. Les quelques survivants tibétains, agonisant, agonisant, ouvrirent le feu, faisant une trentaine de morts parmi les troupes chinoises. Le soir même, les chinois mirent le feu au monastère qui brûla deux jours durant. Le 28 mars, le premier ministre chinois Chou Enlai annonça la dissolution du Kashag, le gouvernement tibétain dirigé par le Dalai Lama. La loi martiale fut imposée. Sur ces entrefaites, le jeune Dalai Lama, réalisant qu'aucun espoir de conciliation avec les autorités chinoises ne subsistait, se résolut à quitter sa capitale. Il ne fallait surtout pas qu'il tombe aux mains des militaires chinois. Lui et son entourage parvinrent à quitter subrepticement le palais vers 21h, le 16 mars, profitant d'une tempête de sable. Ils arrivèrent sur les berges de la rivière Qi, Qi Chu, sans être remarqués par les soldats chinois et ils la traversèrent sans encombre. Toute la nuit et la journée du lendemain, évitant les routes fréquentées, ils chevauchèrent en direction du Tsangpo et d'une région montagneuse du sud-est, faisant une première halte après dix heures de route. Le matin du deuxième jour, ils traversèrent Tsangpo par le bac de Peucha avant de reprendre aussitôt la route, malgré la fatigue. C'est au soir de cette seconde journée de fuite qu'ils purent prendre leur premier repas. Les fugitifs, au nombre d'une centaine, étaient escortés par 350 soldats tibétains qui furent ensuite rejoints par 50 partisans. Le sud du Tibet étant alors tenu par les forces tibétaines, aucun soldat chinois ne s'y trouvait. Après une nuit de repos au monastère de Ramé, ils se séparèrent en petits groupes afin de ne pas être repérés par l'aviation chinoise. Ils prirent la direction du col de Sabo, puis de Lun Tse Zong, où le Dalaï Lama projetait de s'établir pour négocier l'avenir du Tibet avec les Chinois. Au cours d'une halte, en écoutant la radio, les fugitifs entendirent un bulletin de la Voice of America qui mentionnait des troubles à Nassa tout en précisant que l'on ignorait où se trouvait le Dalaï Lama. Ils eurent ensuite à passer des cols couverts de neige dont certains sont à près de 6000 mètres d'altitude. Le 24 mars, toujours par la radio, ils apprirent que deux jours après leur départ, les Chinois avaient bombardé le Norbulinga et tiré sur la foule massée à ses portes, tournant l'artillerie lourde contre l'Assa, le Jokang, le Potala et les principaux monastères. D'après les nouvelles de la radio, les Chinois n'étaient pas encore informés de la fuite du Dalaï Lama et ils le cherchaient parmi les morts entassés autour du Norbulinga. Le 28 mars, la nouvelle que Chuen Lai avait dissous le gouvernement tibétain et établi un comité préparatoire à l'établissement d'une pseudo-région autonome du Tibet leur fit réaliser que l'heure n'était plus à la négociation et que la priorité était maintenant de mettre le Dalaï Lama à l'abri. Les Chinois, ayant enfin compris que le Dalaï Lama avait quitté l'Assa, donnèrent l'ordre à l'armée populaire de libération de couper tous les accès à la frontière indienne. Lors d'une cérémonie au monastère de Lun Tse-Tzong, le Dalaï Lama rétablit symboliquement l'autorité de son gouvernement et envoya un détachement d'hommes en Inde demander l'asile politique au Premier ministre Nehru. Dès le lendemain, le Dalaï Lama et sa petite troupe reprirent la route et franchirent deux des plus hauts cols. Arrivés au col de Lagoella, une violente tempête de neige survint les obligeant, pour ne pas geler, à marcher tout en conduisant les poneys. Ils parvinrent finalement au village de Jorah et dès le lendemain, ils entamèrent l'ascension du col de Carpeau-la où, après une tempête de neige, ils furent aveuglés par le soleil. Arrivés au sommet, un avion les survola, leur faisant craindre d'être repérés par les Chinois. Sans grand espoir, ils poursuivirent leur route deux jours durant, affrontant une tempête de sable, puis les brûlures du soleil avant la descente vers la forêt humide des abords de la frontière. En chemin, ils reçurent la nouvelle que l'Inde accordait l'asile politique au Dalaï Lama. Au village de Mangmang, près de la frontière, pour s'abriter, ils montèrent des tentes sous une pluie diluvienne. Le Dalaï Lama souffrait d'une fièvre depuis plusieurs jours. Il fut aussi atteint par la dysenterie. Le lendemain, il fallut le porter dans une petite maison où sa forte fièvre ne lui permit pas de trouver le repos. Le jour suivant, on apprit que les troupes chinoises se dirigeaient vers un village proche. Lors du dernier jour qu'il passa au Tibet, le pire de son existence, le Dalaï Lama, dut faire ses adieux à ceux qui l'avaient escorté et qui restaient sur place afin de faire face aux forces chinoises et à une mort certaine. Trop faible pour continuer à cheval. C'est sur le large dos d'un zoo qu'il quitta le Tibet avec sa famille en ce terrible 31 mars 1959, le jour où le Dalaï Lama traversa la frontière à Tawang dans l'état indien Tarunachal Pradesh. Un exode se produisit entre 1959 et 1960 de manière ininterrompue. Environ 80 000 tibétains traversèrent l'Himalaya à la suite de leur Dalaï Lama pour fuir les exactions chinoises au Tibet. Depuis 1959, le 14ème Dalaï Lama réside à Dharamsala. Plus de 100 000 de ses compatriotes l'y ont rejoint. C'est dans cette ville qui fut depuis surnommée la Petite Lhasa et qui est située dans l'état indien Dimash al Pradesh qu'il forma son gouvernement tibétain en exil. En septembre 1959, le Dalaï Lama en appela à l'Assemblée générale des Nations Unies dans l'espoir que l'organisation prenne une position claire face à la Chine. Grâce au soutien de l'Irlande, de la Malaisie et de la Thaïlande, la question du Tibet fut mise à l'ordre du jour. A l'époque, la République populaire de Chine ne faisait pas encore partie de l'ONU, le siège de la Chine y étant occupée par la République de Chine, c'est-à-dire par Taïwan. Le 21 octobre, l'Assemblée générale adopta la résolution dans laquelle elle se déclarait gravement préoccupée et consciente de la nécessité de préserver les droits de l'homme au Tibet. En 1961, après la publication du second rapport de la Commission internationale de juristes, le 9 mars, le Dalaï Lama lança un nouvel appel à l'ONU en faveur d'une restauration de l'indépendance du Tibet. L'Assemblée générale vota alors la résolution 1723, constatant la violation des droits de l'homme et des règles internationales, mettant la République populaire de Chine en demeure de les respecter. Si la résolution de 1961 reconnaissait et affirmait le droit du peuple tibétain à l'autodétermination, condamnait le viol de ce droit et appelait à sa restauration, elle ne se prononçait pas sur la question de l'indépendance du Tibet. Le 18 décembre 1965, l'Assemblée générale vota la résolution 2079 dénonçant la violation continuelle des droits fondamentaux des Tibétains. L'Inde, qui jusqu'alors s'était toujours abstenue sur la question tibétaine, la vota. Mais l'accession de la réplique populaire de Chine à l'ONU en 1971 fit que l'Assemblée générale des Nations unies ne contesta plus jamais la souveraineté de Pékin sur le Tibet. Depuis 1960 et la création d'un gouvernement en exil, le Dalai Lama a entrepris d'offrir une forme de démocratie aux Tibétains vivant en exil. C'est cette année-là qu'une ébauche de constitution du Tibet fut écrite et que des représentants des trois provinces tibétaines et des écoles du bouddhisme tibétain furent élus au Parlement tibétain en exil. Dans les débats sur la constitution, le Dalai Lama s'est exprimé en faveur d'un État laïque. Pour lui, l'union de valeurs spirituelles et laïques pourrait se réaliser par un engagement pour la non-violence et la paix. En 1964, les Tibétains en exil purent élire les membres de l'Assemblée pour la première fois. En 1990, les membres de l'Assemblée ont élu les membres du gouvernement en exil et, en 1991, la constitution pour un futur Tibet libre fut promulguée. Plus récemment, en 2001, le Premier ministre a été élu au suffrage universel. C'est le professeur Sandong Rinpoche qui a été choisi par la population tibétaine en exil. En 1993, le Dalai Lama affirma qu'il était partisan de la démocratie laïque et qu'il ne serait pas partie prenante du gouvernement du Tibet lorsque le pays aura recouvré sa liberté. Dans un entretien avec l'écrivain Thomas Laird, publié en 2007, le Dalai Lama a exprimé son souhait d'une séparation complète de l'Église et de l'État allant jusqu'au retrait des religieux aussi bien de la candidature à des postes politiques que des votes. Selon le docteur en génétique cellulaire et moine bouddhiste Mathieu Ricard, le projet d'autonomie du Dalai Lama s'inscrit dans un cadre démocratique et laïque. En mars 2011, le Dalai Lama renonça à son rôle politique et demanda au Parlement tibétain en exil un amendement constitutionnel permettant d'acter sa retraite. Cependant, le Dalai Lama n'a jamais renoncé à trouver une solution pacifique au problème tibétain et il n'a jamais encouragé la lutte armée contre l'occupant chinois. Il alla jusqu'à envoyer deux délégations pour parler à Pékin ainsi que des missions d'enquête au Tibet entre 1979 et 1985. La première délégation passa plus de trois mois au Tibet et ne publia pas ses résultats. Elle rapporta au Dalai Lama que la foi du peuple dans le bouddhisme n'était pas ébranlée et que la majorité continuait de vénérer le Dalai Lama rêvant d'un Tibet indépendant sous sa direction et que leurs conditions de vie étaient incroyablement pauvres. La seconde mission en mai 1980 rapporta que si la foi religieuse au Tibet persistait, 99% des monastères et des temples avaient été détruits. La délégation dit n'avoir rencontré aucun tibétain heureux ou n'ayant pas une histoire d'oppression ou de souffrance à raconter, ni aucun ayant reçu une éducation universitaire durant les 31 dernières années. La délégation dit avoir observé un processus insidieux de cynisation qui mettait en péril l'avenir de la civilisation tibétaine. La mission s'acheva le 25 juin 1980 sur un incident quand un délégué cria que le Tibet était indépendant et que la foule réagit avec émotion. La troisième mission en juillet 1980 était dirigée par la sœur du Dalai Lama, Jetsun Pema. Aucune des écoles visitées qui comprenaient une majorité d'élèves et de professeurs chinois n'était comparable au standard des écoles dirigées par les tibétains en exil. La première délégation de Pourparler en avril 1982 passa un mois à Pékin explorant différentes propositions pour l'avenir du Tibet. Le Dalai Lama a toujours tenté de lier les conditions de son retour au futur statut du Tibet et si la Chine ne répondait pas à ses demandes minimales, la possibilité d'un retour se révélerait irréalisable. En 1987, le Dalai Lama présenta son plan de paix en cinq points pour le Tibet qui proposait premièrement la transformation de l'ensemble du Tibet en une zone de paix, deuxièmement l'abandon par la Chine de sa politique de transfert de population qui met en danger l'existence des tibétains en tant que peuple. Troisièmement, le respect des droits fondamentaux et des libertés démocratiques du peuple tibétain. Quatrièmement, la restauration et la protection de l'environnement naturel du Tibet ainsi que la cessation par la Chine de sa politique d'utilisation du Tibet dans la production d'armes nucléaires et pour y ensevelir les déchets nucléaires. Et enfin, l'engagement des négociations sérieuses à propos du statut futur du Tibet et des relations entre les peuples tibétains et chinois. À la suite de ce plan de paix, énoncé devant le Comité des droits de l'homme du Congrès américain, les médias officiels chinois invectivèrent le Dalai Lama et les autorités chinoises organisèrent un rassemblement obligatoire le 23 septembre au stade de Lhasa où 14 000 personnes eurent écouté la sentence de mort de deux Tibétains. Les condamnés y furent exhibés et leur sentence fut annoncée en forme d'avertissement politique. Ils furent exécutés immédiatement. Ces exécutions furent la cause directe des manifestations des moines cette année-là. Réprimés dans le sang, le Dalai Lama, conscient du danger induit par la violence, augmenta ses efforts pour la recherche d'une solution négociée. Il prononça un discours retentissant le 15 juin 1988 au Parlement européen de Strasbourg. Il se déclarait prêt à abandonner sa demande d'indépendance et à céder à la Chine la défense et la politique étrangère du Tibet, en échange de quoi le Tibet conserverait le contrôle de ses affaires intérieures, expliquant que la décision définitive appartenait au seul peuple tibétain. Si les autorités chinoises réagirent en qualifiant ces propos de séparatistes, la proposition du Dalai Lama causa un certain mécontentement au sein des Tibétains en exil qui étaient très attachés au rêve de l'indépendance historique du Tibet. Le 10 décembre 1989, l'année du 30e anniversaire de son exil. Le Dalai Lama a reçu le prix Nobel de la paix. Le comité Nobel norvégien a reconnu ses efforts dans la lutte pour la libération du Tibet et les efforts pour une résolution pacifique au lieu d'utiliser la violence. Dans son discours d'acceptation, le récipiendaire a critiqué la Chine pour l'utilisation de la force armée contre les manifestants étudiants pendant les manifestations de la place Tiananmen qui s'était déroulée cette année-là à Pékin. Son discours s'est focalisé sur l'importance de l'usage continu de la non-violence et son désir de maintenir un dialogue avec la Chine pour essayer de résoudre le problème tibétain. L'attribution au Dalai Lama du prix Nobel de la paix pour son combat non-violent et pour parvenir à l'autodétermination de son pays, le Tibet, a reçu un écho important où sa persévérance est remarquée mondialement. Depuis son départ en exil en 1959, le gouvernement chinois le qualifie d'indépendantiste et demande la reconnaissance de l'appartenance du Tibet à la Chine. Depuis les années 50, la Chine a organisé la colonisation de peuplement du Tibet tout en tentant d'éradiquer son héritage culturel et religieux. Cependant, grâce à son incroyable résilience, le petit peuple tibétain continue à résister pacifiquement. Ces militants indépendantistes n'ont jamais commis d'attentats terroristes en Chine ou ailleurs contre les intérêts chinois à travers le monde. Ils n'ont jamais procédé à des enlèvements de citoyens chinois. Leur leader, aujourd'hui âgé et malade, il a 89 ans, continue à prêcher la non-violence et le dialogue avec le pouvoir de Pékin. Voilà, chers amis auditeurs, ce que je pouvais dire au sujet de ce petit peuple tibétain auquel je pense très fort en ce mois de mars pour le 65e anniversaire de l'écrasement du soulèvement de l'ASA. Ancien étudiant de l'Institut national des langues des civilisations orientales. J'ai bien sûr étudié l'histoire, entre autres, du Tibet, la civilisation du Tibet ainsi que le bouddhisme tibétain. Et j'y suis très attaché, vous l'aurez senti dans mes propos. Et pour moi, le peuple tibétain est un exemple pour tous les peuples, tous les peuples en lutte dans le monde, qui persistent à lutter pour leur indépendance par des moyens pacifiques. On parle beaucoup de Gaza ces jours-ci, on ne parle jamais du peuple tibétain. Et bien aujourd'hui, je souhaiterais que nous parlions du peuple tibétain, de cette civilisation admirable. Et je vous laisse en vous disant la semaine prochaine, tout en écoutant l'hymne national tibétain, qui, vous le constaterait, n'est pas un hymne martial. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501